Ça me fait un bonheur de vous voir, j'adore ça, surtout une salle pleine comme ça, je voulais vous voir avant. Et ça, non, parce que pour moi le théâtre c'est une grande famille en fait, ouais, vous êtes, enfin, je le sens un petit peu comme votre grand frère, votre père, pour certains, ceux qui sont plus jeunes, mais enfin vraiment, il y a une générosité dans ce que vous offrez, dans ce qu'on vous donne, enfin, bon, et je pourrais, allez, je vous explique un gros, je viens là en traite parce que je voulais vous parler de quelqu'un avec qui j'ai la chance de travailler. C'est pour moi une sorte de muse, elle est formidable parce qu'elle a un caractère très fort, mais très solaire, elle éclaire vraiment ma vie depuis que je la connais, et bon, je voulais vous la présenter parce que ça me semble important, et enfin, je vais aller la chercher, il vaut mieux, sinon je peux en parler pendant des heures. Voilà, elle s'appelle Sandrine, voilà. Sandrine ! Sandrine ! Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais ta mise. Oui, elle est prête ? Ouais. Tu peux me dire une seconde ? C'est bon, j'arrive là ! C'est Sandrine. Voilà, attends, attends, cela dit, vous êtes assis où vous vouliez, et vous avez raison parce qu'ici, c'est la maison du bonheur, et ça... Qu'est-ce que tu dis là ? Quoi ? Non, non, pas que j'ai montré. Quoi ? Déjà, là, les sacs, là, c'est pas possible. Euh, tu fais gaffe, il est mal. Par terre, abonnez-vous. J'arrive pas. Il faut essayer de partir parce qu'après, elle casse, et les choses, et voilà, même si c'est... Voilà, et... Faites gaffe. Mieux, 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 vraiment. Ouais, mieux, vraiment. Vous parlez du téléphone ? J'ai pas eu le casse, mais peut-être... Pas de sonnerie. Pas de sonnerie. Pas de j'y crois. Non plus. Putain, en fait. Voilà. Voilà, pour essayer de passer une bonne représentation. On a ma femme. Hé, Jacqueline ! On a hé, Jacqueline, ma femme. Jacqueline, Jacqueline, ma femme, c'est moi, André, votre mari, qui va vous parler de choses sérieuses. Jacqueline, Jacqueline, êtes-vous morte ? Si vous ne vous éveillez tout à l'heure, je vous boiffe du pot à l'eau. Qu'est-ce que c'est, mon jeune ami ? Vertu de ma vie, ce n'est pas malheureux. Écoutez-moi, j'ai envie de parler. Hier au soir, l'André, l'enclaire... Hé, mais il ne s'est pas jour. Mais, maître André, devenez-vous faux de me veillir ainsi sans raison. De grâce, allez-vous recoucher. Est-ce que vous êtes malade ? Mais je ne suis ni fou ni malade. Je viens vous parler, ma femme. J'ai d'abord à m'écouter et ensuite à me répondre. Voilà ce qui est arrivé à l'André, mon clerc. Quelle heure est-il donc, s'il vous plaît ? Il est six heures du matin. Pouvez-vous attention à ce que je vous dis. Mon honneur, madame. Le vôtre dépend de l'explication que je vais avoir avec vous. Landré, mon clerc. Mais, maître André, si vous êtes malade, il fallait m'avertir tantôt. C'est à moi, mon cher cœur, de vous soigner et de vous veiller. Mais je me porte bien, vous dites. J'ai dû me réécouter. Mais, mon Dieu, vous me faites peur. Est-ce qu'on nous aurait volé ? Non, on ne nous a pas volé. Mettez-vous là, vous dites. J'ai écouté de vos deux oreilles. Landré, mon clerc, vient de m'éveiller pour me remettre à cet travail qui s'était chargé depuis cette nuit. L'homme, comme il était dans mon étude. Ah ! Sainte le verre ! J'en suis sûre. Vous avez eu quelques querelles à ce café où vous allez. Non, je n'ai pas de querelles. Il ne m'est rien arrivé. Ne voulez-vous pas m'écouter ? Je vous dis que Landré, mon clerc, a vu cette nuit un homme se glisser par votre fenêtre. Je devine à votre visage que vous avez perdu au jeu. Ah ! Ça, ma fenêtre vous saoule ! Vous avez un amant, madame. Vous me trompez. Landré, vous ne m'aimez plus, vous ne m'aimez plus, puisque vous m'accusez. Mais voilà qui est bon, Jacqueline, il ne s'agit pas de cela. Je vous dis que Landré, mon clerc. Mais mon dieu, j'ai bien entendu. Me prenez-vous pour une bruce de me remettre ainsi la tête ? C'est une fatigue qui n'est pas supportable. À quoi tient-il que vous ne répondiez ? Qui c'est qui a fait ça ? Oh ! Seigneur, mon dieu, que je suis malheureuse ! Oh ! Je le vois bien, vous avez résolu ma mort. Vous ferez de moi ce qui vous plaira. Oh ! Mon dieu, mon dieu ! Oh ! Vous êtes homme et je suis femme. La femme, c'est de votre côté. Je suis résignée. Je m'y attendais, vous saisissez le premier prétexte pour justifier votre violence. Je n'ai plus qu'à partir d'ici. Je m'en irai. Dans un couvent. Ou dans un désert, s'il est possible. J'y ensevelerai dans mon cœur le souvenir du temps qui n'est plus. T'as bien fait de te mettre là, toi. Ma femme, ma femme, pour l'amour de dieu et des saints. Est-ce que vous vous moquez de moi ? Ah, ça a tout de bon, maître André. Est-ce sérieuse ce que vous dites ? Oh ! Mais c'est ce que je dis, sérieux, genre de dieu. La patience m'échappe, j'aime ça quoi de dire que le jeune vous mène en justice. Vous ? En justice ? Moi, en justice. Il y a de quoi faire d'année à l'heure d'avoir affaire à une telle mule. Vous avez vu un homme entrer par la fenêtre ? L'avez-vous vu, monsieur ? Oui ou non ? Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Ah, ah ! Vous ne l'avez pas vu de vos yeux et vous voulez me mêler en justice. Oui, par le ciel, si vous ne répondez. Savez-vous une chose, maître André ? Que ma grand-mère a appris de la sienne. Quand un mari se fie à sa femme, il garde pour lui les mauvais propos. Mais quand il est sûr de s'en faire, il n'a que faire de la consulter. Quand on a des doutes, on les lève. Quand on manque de preuves, on se tait. Et quand on ne peut démontrer qu'on a raison, on attend. Allons, venez. Sortons d'ici. Où veux-tu que j'aille à cette... En justice ! Allons, je n'accueille ! Ah, ah, ah ! Marcher, quand on menace, il ne faut pas que la serre en vain. Allons, voyons, calme-toi un peu. Non, vous voulez m'emmener en justice, j'ai pas envie de se battre. Pourquoi ? Mais il ne peut pas par contre, je n'arrête pas ! Ah, je te dirais-tu pour t'as défendu de moi, si bien, maintenant ? Non, je n'ai rien vu. Pourquoi ? C'est dit par toi, je fais l'encise ! Ah, c'est ici ! Vous êtes capable de me rendre fou. Il me semble que je rêve, mais... Éternel Dieu, créateur du monde, cela est possible. J'étais dans mon lit. Je dormais. Landry, mon clair, un enfant de 16 ans qui de sa vie d'un aîné de personnes, vous rentrez un homme par la fenêtre. Il me le dit. Je prends ma robe de chambre. Je viens vous trouver un ami. Je vous demande pour toute place de m'expliquer ce que cela signifie. Vous me dites des injures. J'inclue, ma petite femme, c'est vous qui me traitez ainsi. Allez, vous êtes un pauvre homme ! Oh, mais qu'est-ce que cela te fait de me répondre ? Crois-tu que je puisse penser que tu me tromperais de moi ? C'était peut-être quelques voleurs qui venaient se glisser par notre fenêtre. Ce quartier n'est pas des plus sûrs, nous ferions bien d'en changer. Tous ces soldats nous déplacent pas. Ma toute belle, mon bijou chéri, ces vilaines gens sont capables de tout. Allons, voyons. Donne la main, est-ce que tu m'en veux, Jacqueline ? Assurément, je vous en veux. Vous me menacez d'aller en justice. Lorsque ma mère sera, elle vous fera bon visage. Oh non ! Non, non, ne lui dis pas à quoi pour faire part aux autres de nos petites brouilleries. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru ! Ah ! Ah ! À la bonne heure, touchez-la. Oh non ! Oh, 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 oh ! Est-ce que je ne sais pas que tu m'aimes ? Cette fenêtre dans Parle-Landry ne donne pas tout à fait dans ta chambre. En traversant le péristyle, on va par là au potager. Et je ne serai pas étonné que notre voisin, maître Pierre, ne va pas combler dans mes espaliers. Devant, nous ferons naître le jardinier ce soir en sentinelle et le pied jaloux dans l'allée. Nous en rirons demain tous les deux. Mais je tombe de fatigue et vous m'avez éveillé bien à la propos. Oh, recouche-toi, ma chère petite. Tu le vois, je ne fais pas la moindre recherche dans ton appartement. Je n'ouvre pas une à croire, je t'en crois sur parole. Tantôt, je te ferai un cadeau pour réparer tout sien. Adieu. 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 Vite ! Sortez, sortez, sortez ! Vous ne pouvez pas venir ici. Comment tu es là, mon frère ? Ah, merveille ! Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut nous voir et échapper à tous les yeux. Quelle mort il prend ? Le jardinier, il sera ce soir. Je ne suis pas sûre de ma femme de change. J'ai le genou et la tête brisée, c'est à croire que je sors d'un moulin. Problème, les lettres, on rentre chez nous. Si on les trouvait, je serais perdue, mais même me mettrait en couvain. Vendria, Claire, vous avez passé une moulin. Que faire ? Quel moyen ? Répondez ! J'avais une position fausse en sorte que je me suis trouvé une lueur du rang comme une curiosité d'histoire naturelle dans un bocal d'esprit de vent. Mais bien, voyons, que ferons-nous ? Euh, rien de plus facile. Mais encore ? Je n'en sais rien. Mais rien de plus aisé, mais croyez-moi ma première affaire. Ah, je suis fourbu, donnez-moi la lueur d'eau. Ah, que ces maris sont d'un commode animaux. Voilà un uniforme dans un joyeux état, je serais beau à la parade. Le diable emporte avec cette poussière, il m'a fallu un courage d'enfer pour m'empêcher d'étermer. Je crois que la meilleure partie serait de nous voir à l'affaire, non ? À quoi bon me voir à l'affaire, non ? Pardon, votre mari est assez douce composition. Est-ce que c'est une habitude que ces apparitions nocturnes... Non ! Oh Dieu merci, j'en suis encore tremblante. Mais, songez donc, qu'avec les idées qu'il y a maintenant dans la tête, tous les soupçons vont tomber sur vous. Pourquoi sur moi ? Pourquoi ? Hein ? Ben, je ne sais, moi. Il me semble que ça doit être. Tenez, Clavaroche, la vérité est une chose étrange, elle a quelque chose, des spectres. On la pressent, mais sans la toucher. Ce sont les grands-parents et les juges de paix qui disent que tout se sait. Ils ont pensé une bonne raison, c'est que tout ce qui ne se sait pas s'ignore. Et par conséquent, n'existe pas. Non, j'ai l'air de dire une saucisse, mais réfléchissez pour une fois. Bon, Eric, c'est vrai. Non, ben, vous êtes jolis comme un cœur avec vos grands airs effarés, là. Mettez-vous là, et raisonnons un peu de nos affaires. Non, mais qu'est-ce que c'est vrai ? Eh bien, ma chère, écoutez-moi. Quand on rencontre sur sa route l'espèce de bête malfaisante, ce qui s'appelle un mari jaloux, il faut trouver un chandelier. Un chandelier ? Oui. Mais je veux quoi faire ? Nous appelions ainsi au régiment un grand garçon de bonne mine chargé de porter un châle ou un parapluie au besoin, qui, lorsqu'une femme se lève pour danser, va gravement s'assoir sur sa chaise et la suit dans la fourruse d'un rêve mélancolique en jouant avec son éventail qui l'accompagne à la promenade. Lui fait la lecture le soir, bourdonne sans cesse autour d'elle. Admire pour la dame, il se rend glace. Mais si on l'insulte, il se bat. Il sert de paravent à tout ce qui se passe réellement. Si le mariage, j'avoue, c'est de lui. Tiens-t-on des propos ? C'est sur son compte. C'est lui qu'on renverra un beau matin que les valets ont entendu marcher la nuit dans l'appartement de madame. Ses lettres, pleines de respect, et de tendresse sont décachetés par la belle-mère. Il va, il vient. Il s'inquiète. On le laissera même. Moyen en quoi, l'amant discret et la très innocente amie couvert d'un voile impénétrable se rit de lui et des curieux. Je ne lui ai empêché de rire malgré le peu d'envie que j'ai ennu. Mais pourquoi peut-elle en ces personnages ce nom baroque de chandelier ? Mais c'est que c'est lui qui tient la chandelle. C'est long, je vous comprends. Je suis fous. Bien, 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 ma chère camille. N'auriez-vous pas parmi vos amis une bonne âme capable de remplir ce rôle important ? Cherchez. Pensez à cela. C'est là ! Il faut que je vous quitte ! Mais en vérité, Clavaroche, je ne connais ici personne. Et puis, c'est une tromperie dont je n'aurais pas le droit. Quoi ? Encourager un jeune homme ? L'attirer à soi, le laisser espérer ? Le rendre peut-être amoureux tout de bon et se jouer de ce qu'il veut souffrir ? C'est une rouerie que vous me proposez. Aimez-vous mieux que je vous perde ? Et dans l'embarras où nous sommes, ne voyez-vous pas qu'à tout prix, il faut détourner les soupçons ! Mais pourquoi les faire tomber sur un autre ? Pour qu'ils tombent. Les soupçons d'un mari jaloux seraient planés dans l'espace. Ce ne sont pas des hirondelles. Il faut qu'ils se trouvent au boutard et le plus sûr est de leur faire un nid. Eh bien. Mais il est en presse. Qui voulez-vous ? Désignez-moi quelqu'un. Non, il a déjà servi. Lui ? Je n'aime pas le t-shirt. Elle ? Oui, on va rester dans le domaine hétérosexuel si on peut. Regardez là-bas. Trois jeunes gens assis au pied d'un arbre. Ce sont les clercs de votre mari. Je vous laisse le choix entre ces trois-là. Quand je reviendrai qu'il y en ait un amoureux fou de vous. Et comment cela serait-il possible ? Vu, je ne lui avais jamais dit un mot. Est-ce que tu n'es pas fille d'Ève, à l'ombre de Jacqueline ? Oh ! Ami, comptez pas. Trouvez autre chose. Destinée, on était fait Destinée. à part nos chemins se rencontrer. À ces maisons, demandez pourquoi toi et moi. Destinée, rien ne sert à te lutter. C'est déclinant ta destinée. Tu ne pourras pas y réchauffer. C'est gravé l'avenir. M'amour est toujours devenu tous nos désirs d'amour inesprit. Inavoués, inavoués. Dans la vie, les jours sont pareils. Tu t'ennuies, tu attends le soleil impatientement, épeuillement, passionné. Touchez-la. Allieu, répandue créature. Vous êtes fine, jeune, jolie et amoureuse, un peu, m'est-il pas ? Allourage ! Vous êtes hardy, tu vas pas mal. Fier et hardy. Fier, vous verrez. Hardy. On vous conseillera. Oh là là, regarde, on va voir ce qu'il se passe. Ah, tu étais exceptionnel. Ça t'a plu ? Ah, c'est vrai que j'ai bien décoilé. J'ai compris la chanson, non, c'était pas mal. Excuse-moi, la maçon, pardon, tu peux mettre ça en poussée ? Attention, c'est les poils de nos torses. Merci. Juste un truc, t'as été grandiose sur le vieux. Franchement, il y a une affranche du public, il y a une agressivité que j'aimais bien. C'est là où je me dis, j'ai dû faire une erreur en financier le rôle de Fortunio, ça doit te gâcher un peu le plaisir. C'est pour toi ? Bah, Fortunio. C'est pas Fortunio. Attends, c'est un des pires rôles du répertoire, Fortunio. Avec Célio, peut-être. Célio ? Allô, allô, t'es comédien, tu connais pas les caprices de Marianne ? Malheur à celui qui au milieu de sa jeunesse non problème, tu manques de tes sticules. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, si on y va ? On va où ? Excuse-moi, tu peux me rappeler qu'il y a eu l'air de docteur, je joue moi. Tu te fous de moi ? Non, mais en ce moment, j'ai problème gastrique, ça me fait... Tu fais Guillaume ! Guillaume ! Moi, je fais l'endrie, il y a très du... Fortunio, c'est Fortunio, c'est pas bien, tu trouves pas ? Tu ne m'as prévu, la petite biscotte ? Elle est au bout de tout le temps de la biscotte, ça c'est drôle, vous allez dire, et du coup en même temps, je pense que c'est un attrait chez elle, il y a un truc qui m'affirme. Ouais, d'accord. Excuse-moi, je ne peux plus vous tenir, c'est important de vous tenir, il faut se mettre en... En vérité, cela est singulier, cette aventure est étrange. N'allez pas en chagir au moins, vous me feriez mettre dehors. Bien étrange et bien amérable, oui, quel qu'il soit, c'est un homme heureux. Promettez-moi de ne rien dire, maître André me l'a fait durer. Que de pareilles choses existent, cela me fait bondir le cœur. Vraiment, Henri, tu as vu ça ? Mais c'est bon qu'il n'en soit plus question ! Tu as entendu marcher doucement ? Pas de loup derrière le mur. Craquer doucement la fenêtre ? Comme un grain de sable sous le pied. Puis sur le mur, l'ombre de l'homme quand il a franchi la poterne. Comme un spectre dans son manteau. Une lueur dans la galerie, puis un baiser, puis quelques pas le moitié. Puis le silence, les rideaux qui se tirent, et la lueur qui disparaît. À ta place, je serai resté jusqu'au jour. Est-ce que tu es amoureux de Jacqueline ? Tu ferais l'un joli métier ! Je jure devant du guillon qu'en présence de Jacqueline, je n'ai jamais levé les yeux. Un même mensonge, je n'oserais l'aimer. Je l'ai rencontré au bal une fois. Sa main n'a pas touché la mienne. Ses lèvres ne m'ont pas parlé. De ce qu'elle fait ou de ce qu'elle pense, je n'en ai de ma vie jamais. Sinon qu'elle se promène ici, la mienne a dit... Si tu n'es pas amoureux d'elle, pourquoi dis-tu que tu serais restée ? Ah, il n'y avait rien de l'affaire que ce qu'a fait l'Henri, justement. MA DISCODE ! Mais d'aller dire la source nettement avec André, notre patron ! Mais l'Henri a fait comme il ne lui a plus que Roméo possède Juliette. J'aimerais être le oiseau matinal qui les avertit du danger. Eh bien, c'est là, c'est là, c'est là où tu manques de tes citules ! Ah, tu t'es baigné pour le but ! Dans ça ! Ah, ah, ah ! C'est bien fait. Tu vois bien avec tes froides, qu'elle vient sous la petite fière que Jacqueline est un amant. C'est quelque officier de la garnison ! J'aurais voulu être dans l'étude, j'aurais voulu voir tout cela. Ça, c'est notre libraire qui t'empoisonne l'esprit avec ses romans. Ah, 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 ah ! Sans doute, M. Skiffon comprentera quelques autres amis. Pauvre garçon ! Ah, ah ! Non, nous autres, avec nos daminoires, nous sommes bons que pour les couturières et encore les froides, celle-là, non, non, non. Non, non, ces belles dames, elles ne tapent que du pantalon brousse, et quand elles y ont mordu, qu'importe que les garnison s'envent ! Ah, ah, ah ! Eh oui, tous les militaires se ressemblent ! Qui en aime un, en aime son. Il n'y a que leur faire de la vie qui s'envent. Mais il n'y a pas à cause avec toi, tu passes tes fêtes, l'été dimanche à regarder des joueurs de boules. Boules ! Et pas boules ! Papa ! Boules BISCOTTE ! Oui, oui, Avertis. Ça, la tafette, le n'est fourré dans ses sirofées. Voyez la belle différence ? Avec tes idées en amnesque. Tu deviendras fou ! Ah, il est plus l'heure de travailler, là. Ça en est, ça décollé. Le rôle de type du fou, lui, a vraiment un nom. TITITIT ! Je voudrais bien d'avoir été avec Landry dans l'étude cette nuit. Eh, le tir mort, là ! Le tir mort, il faut tenir un tir rond, il a repris la haine. Oui ? Oui, alors, je vous sais, j'ai un souci. Oui. Je cherche, Monsieur Frontugno, vous avez quelque chose ? Non, Frontugno. C'est ça, Frontugno, vous avez quelque chose ? Non, Frontugno. C'est ce que je dis, Frontugno, vous avez quelque chose ? Oui, bah c'est moi. Oh, c'est moi, madame ! Je suis embouté, parce que madame Jocelyne, vous voyez qui c'est, madame Jocelyne ? Chacune. Oui, c'est ça, madame Jocelyne, elle me dit, oui, tombez-moi, monsieur Frontugno ! Je dis, madame, oui, je suis jardinier, je ne sais pas où ça marche. Alors, le mieux, puisque vous êtes là, monsieur Frontugno, vous allez voir à la Jocelyne, et puis vous lui dites que je vous ai trouvée comme ça, moi, je peux aller filer mes patates. Merci. C'est la bonne saison pour le filage de patates, il faut savoir, patates bien filer. Merci, merci, merci. Après, vous voyez, les fruits, les bras, c'est ça. Madame, on se trompe sans doute. On vient de me dire que vous me demandiez. Oh, asseyez-vous. Non. On ne se trompe pas. Vous me voyez, monsieur Frontugno. Frontugno. Fort, embarrassé. Je ne sais trop comment vous dire ce que j'ai à vous demander. Je ne suis que troisième claire. S'il s'agit d'une affaire d'importance, Guillaume, notre premier claire, est là. Souhaitez-vous que je l'appelle ? Guillaume ! Non ! Non ! Si c'était une affaire, est-ce que je n'ai pas mon mari ? Il fallait lui parler avec confiance. Quoi que bien jeune, je m'aurai de bon cœur pour vous rendre au service. C'est vaillamment, égal à m'en parler, mais cependant, si je ne me trompe, je ne suis point connue de vous. L'étoile qui brille à l'horizon ne connaît rien des yeux qui la regardent, mais elle est connue du moindre patre qui chemine sur le poteau. C'est un secret que j'ai à vous dire, mais j'hésite par deux motifs. D'abord, vous pouvez me trahir. Ah, si. Oui. Et, en second lieu, tout en me servant, prendre mauvaise opinion de moi. Puis-je me soumettre à quelques preuves ? Je vous supplie de croire en moi. C'est que la position où je suis n'a vraiment pas le sens commun. j'aurais besoin... Bien vrai, je... Oui ! Non pas tout à fait d'un ami, et cependant, d'une action d'ami. Je ne sais à quoi me résoudre. Je me promenais dans ce jardin. Je vous ai vus, et je ne sais pourquoi j'ai eu l'idée de vous faire appeler. Quel que soit le caprice de hasard à qui je dois cette faveur permettez-moi d'en profiter. Je ne puis que répéter mes paroles. Je n'aurai de bon cœur pour vous. Et... 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 Non ! Oh non ! Ce que j'ai à vous demander ne peut avoir de suite aussi grave. Dieu merci ! C'est une dégâtelle ! Vous êtes un enfant, n'est-ce pas ? Oh... Ah si ? Oui ! Et... Et... Vous me trouvez peut-être jolie ? Rires 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 Et vous m'adressez légèrement quelques paroles de galanterie. Je les prends ainsi. Tout homme à votre place, on pourrait dire autant. Madame, il n'est pas énervé. Il est bien vrai que je ne suis jamais qu'on peut douter de mes paroles, mais telles qu'elles sont, Dieu peut les juger. Rires 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 C'est bon. Prenez donc ce ciel, j'ai mes témoins. Rires Je le ferai pour vous sommeiller. Rires 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 J'viens pas, j'avoue. Oui, elle ne manque pas de fortune, mais elle ne peut t'en disposer. Tout est réglé et contrôlé. Rires Oui. Qui dit toilette en parlant des femmes, bien grand mort, vous le savez. Rires 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 Il a donc fallu à tout prix user de quelques stratagèmes. Mais voilà ce qui arrive. Le baril, un peu soupçonneux, a fini par son apercevant. Oui, il a grondé ce marchand. Oui, fermé sa bouche. Oui, menacé ses domestiques. Mais ça, c'est normal. C'est vrai. La pauvre femme est dévorée du matin au soir par la soif des chiffons. Cette soif la tourmente. À tout hasard, elle cherche à la péser. À la? Péser. À la péser avec un pire! Ah oui! Il faudrait qu'un jeune homme, à droit, discret, surtout, et, d'assez haut rang dans la ville pour n'éveiller aucun soupçon, voulu aller visiter les boutiques et y acheter, comme pour lui-même, ce dont elle peut et veut avoir besoin. Voilà, c'est qu'il veut retrouver. Dites à votre amie que je m'offre à elle. Je la serai à mon mieux. Mais si celle-là se trouvait ainsi, il faudrait qu'un soir, comme ce soir, par exemple, il s'y faisait beau, il s'y trouvait la porte entre-ouverte et y apportait un bijou furtif, comme un hardi contrebandier. Il faudrait qu'il fût prompt, leste et avisé. Dieu se souvient d'un proverbe étranger qui mène loin ceux qui le savent. Dios ayuda, Dios ayuda a feces. Je ne parle pas du tout allemand. Aux audacieux, Dieu prête la main. Je vous en supplie ça, même de moi. Maman, je l'ai trouvée ! Je l'ai trouvée ! Mais je n'entends Madeleine, elle vient m'apporter... Mélila. Non, on m'entend. Prudence et discrétion. Adieu. L'ami, c'est moi. Et le confident, c'est... Vous ! Non, vous ! Ah oui ! Ah oui ! En vérité, cela est singulier de cette aventure d'étrange. Non, c'est vrai, tu te dis que j'ai le plateau, c'est en train de me lancer à la photo. Excuse-moi, est-ce que éventuellement, ça reste entre nous ? Oui. Je peux arrêter de chanter, je suis un public populaire, je réagis. Donc les petits zèques que tu balances, c'est obligé. Oui, c'est des zères populaires aussi. Pourquoi il y a des gens qui chantent ? C'est vrai, pourquoi tu es seul à chanter ? Je suis metteur en scène, je vous soutiens émotionnellement, ce sont des propositions artistiques. On va t'en faire des propositions artistiques. Ah, t'es bien, on ne voit pas la population. Tu n'as pas de raison que tu es seul à chanter, surtout où est-ce que tu chantes. Ça va ruer dans les bras. Ah, carrément ! Oh, tu dégages ! En vérité, on nous présente l'amour avec des ailes et un carquois. On fera mieux nous peindre comme un chasseur de canards sauvages avec une veste imperméable et une perruque de lait frisée pour lui garantir l'oxicute. Mais quelle sainte bête que les hommes ! À combien après quoi ? Après l'ombre de leur orgueil, la garnison dure six mois. On ne peut pas toujours aller au fiat. Moi, je ne peux pas. Trouvez-vous ? Ah, moi, je ne peux pas. Voilà, déjà. Les comédiens de province ennuyent. On se regarde devant un miroir. On ne peut pas être beaucoup pour rien. Oui, Jacqueline, à la taille fine. Et c'est ainsi qu'on prend patience et qu'on s'accommode de tout sans trop faire le difficile. Eh bien, qu'avez-vous fait ? Avez-vous suivi mon conseil ? Sommes-nous hors de danger ? Oui. Vous allez me contiser ça ! Est-ce un des clercs de M. André qui s'est chargé de notre salon ? Oui. Oh, mais c'est une femme incomparable, hein ? Vous avez fait venir le bon genou dans votre boudoir, n'est-ce pas ? Je le vois d'ici, là, les mains jointes tournant son chapeau entre ses mains. Mais quel couple lui avez-vous fait pour réussir en si peu de temps ? Les premiers venus, je n'en sais rien. Pfff, c'est que c'est un peu que de nous, hein ? Pfff, c'est que c'est un peu que de nous, hein ? Nos sourires nous attirent, nous, nous, les hommes, nous, les anges adorables. Et nous sommes, nous, les hommes, pauvres diables. Et notre mari, comment va-t-il la chose ? La foudre qui nous menaçait commence-t-elle à se détourner ? Oui. Parpleu, nous nous divertirons ! Et l'humble esclave, depuis que je vous ai quitté, est-il déjà à l'amour de vous, hein ? Je parierais que vous les croisez comme je le mentais. Oui. A-t-il hasardé quelques mots-là vos craintifs et le respectueux de cette adresse ? Êtes-vous contentes de lui ? Oui. Ses beaux yeux, pleins d'une flamme noire, ils ont-ils déjà laissé deviner qu'il ait permis de soupirer pour eux ? A-t-il obtenu quelques grâces ? Oui, franchement, où en êtes-vous ? Avez-vous engager le faire ? C'est bien le moment qu'on l'encourage pour le service qui nous rend. Oui. Qu'avez-vous ? Vous avez l'air soucieux, quelque chose vous inquiète ? J'ai fait ce que vous mariez ? En avez-vous quelques regrets ? Non. Oui, mais je vous sens troublée. Ne m'aimez-vous pas, Jacqueline. Eh bien, non ! Qui peut vous fâcher ? N'est-ce pas pour sauver notre amour que vous avez tous marre ? Je vous amoureuse, là, la lune, ça. Oh, 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 girl, l'a juste mon grand-femme. Oh, 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 oh. Une heure d'étainé approche, et voici maître André qui vient. Est-ce qu'on tranquille avec lui ? Oh, c'est lui. Mon mari l'a prié, et il reste ce soir-ci. Non, 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 je ne veux pas aujourd'hui entendre parler d'une affaire. Je veux qu'on s'évertue à danser et qu'il ne soit question que de rire. Je suis ravi, je n'entends qu'à bien dire. La peste, vous êtes en pêche, là. Que je vous dise à tout ce qui m'est arrivé hier. J'ai soupçonné injustement ma femme. Oh, oui ! J'avais fait mettre le pied jaillot devant la porte du jardin. Oh, oui ! J'y ai trouvé mon petit chat ce matin. Oh, 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 le petit chat est mort. Je l'ai mérité, mais je veux rendre justice à Jacqueline et que vous appreniez de moi que notre paix est faite et qu'elle m'a pardonné. C'est bon, je n'ai pas de rancule. Obligez-moi de n'en plus parler. Mais non, je veux que tout le monde le sache. Je l'ai dit partout en ville. Ah, vous savez, capitaine, voulez-vous dîner avec nous ? Nous avons aujourd'hui on logé une face sur nos petites fêtes et vous êtes le bienvenu. C'est trop de l'art que vous faites. Je vous présente un nouvel homme, capitaine. C'est un de mes clairs, le plus drôle de l'esprit. Il vient faire la cour à ma femme. Ah, monsieur, je suis ravi de faire votre connaissance. Peut-on connaître votre nom ? Fortunio. Fortunio. Oh, c'est un nom heureux. À vous dire, voilà 30 ans qu'il travaillait dans mon étude. Oh, oui, ça va ! Je ne m'étais pas aperçu de tout le mérite qu'il a. Je crois même que sans Jacqueline, je n'y aurais jamais songé. Ma femme a besoin de lui pour quelques petites affaires et elle se bouffa de son zen, hein ? C'est leur secret. Nous autres marais, nous ne mettons pas une main là-dedans. Comme vous le savez, mon métier me retient chez moi la semaine. Et je ne suis pas fâché que Jacqueline s'amuse sans moi comme elle l'entend. Il lui fallait parfois un bras pour se promener par la ville. Les médecins m'ont démarché et le grand air lui fait du bien. Ce garçon-là, c'est l'immobilier. Il est fort bien, on le voit. Il est d'ailleurs de bonne famille et ses parents ont bien aidé. C'est un cavalier pour ma femme. Je vous demande votre amitié pour lui. Mon amitié, dit maître André, est tout entière à son service. Monsieur le capitaine est bien honnête et je ne sais comment la m'ausser. Touchez-la. L'honneur est pour moi si vous me comptez pour un ami. Allons, voilà qui est merveille. Vive la joie là ! La noc nous attend. Donnez la main à Jacqueline et venez goûter de mon vin. Maître André ne me paraît pas envisager tout à fait la chose comme je m'y étais attendu. Sa confiance ou sa jalousie dépendent d'un mot et du vent qui souffle. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai l'été en vain. Libérez ! Délivrez ! Jacqueline ! Ça n'est pas ce qu'il nous faut. Si les choses prennent cette tournure, nous n'avons que faire de votre clerc. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Libérez ! Délivrez ! Jacqueline ! Ah ! Eh bien, M. Frotugnot, il faudrait donc avoir un madame. Fort-t-il. Ça n'excuse pas tout. Je m'en prie, M. le capitaine, et je bois votre santé. Oh non, vous n'êtes pas galant ! À la santé de votre voisine ! Oui, à la santé de ma femme, je suis enchanté, capitaine, que vous trouviez ce vin de votre goût. Ah, merci. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Non, 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 cette chanson-là est trop vieille. Chantez donc, M. Frotugnot. Fortugnot. Chacun s'accroît. Si madame veut l'ordonner. Oui. Chantez, je vous en prie. Un instant. M. Frotugnot, prenez donc un peu de ce biscuit, cela vous ouvrira la peau pour donner un bon temps. Non, je vous remercie, cela avait tout frais. Que madame, vous en donnez un morceau. Je suis sûr que le sable en chemin, cela vous paraîtra léger. Et maintenant, chantez, M. Frotugnot. Nous vous écoutons de toutes nos ordres. Oh, Frotugnot, mon casque. Je n'ose devant des connaisseurs, je ne sais pas de chanson de table. Puisque madame l'a ordonné, vous ne pouvez vous en dispenser. Je ferais donc comme je pourrais. une chanson d'amour, M. Frotugnot. Bien sûr, je vous en conge. Madame, madame, priez-le qu'il vous chante une chanson d'amour, qu'on ne saurait vivre sans cela. Je vous en prie, Frotugnot. Frotugnot. Enfin bon, on n'est plus là. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Je fais ce que sans fantaisie veut m'en donner et je vis si il lui faut ma vie la vie donnée du mal qu'un amour ignoré. Mais j'aime trop Pour bien le nier qui j'ose aimer, je veux mourir Pour ma vie sans la nommer. Du mal qu'un amour ignoré vous fait souffrir. J'emporte l'âme déchirée jusqu'à mourir si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer. bravo, bravo, bravo monsieur Frotugnot. En vérité, le petit drôle est amoureux comme il le dit. Il en a les larmes aux yeux. Tu boiras un garçon pour te remettre ces quelques vilaines couturières de la ville qui t'auras fait ce méchant cadeau-là. Je ne crois pas à monsieur Frotugnot, l'ambition si venturière. Sa chanson vaut mieux que la couturière. qu'on dit madame quel est son avis ? Très bien. Très, 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 très bien. Je suis très bien. Mais donnez-moi le bras et allons prendre le café. Alors, monsieur Frotugnot, pensez votre bras à la madame. Avez-vous fait ma commission ? Oui, madame, tout est en études. Allez, madame, vous êtes dans ma chambre. Je vous y rejoins dans un instant. Est-il un homme plus heureux de moi ? J'en suis certain, Jacqueline Nen. Et à tous les signes qu'elle m'en donne, déjà, elle ne va pas s'y tromper, me voilà reçu, fêté, chouillé dans la maison. Il m'a fait mettre à table à côté d'un petit si elle sors, je l'accompagne. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Lorsque son regard se trouve sur le système de se tromper, j'ai une joie qui me prend à l'oeuvre, je lui saute un coup si je voudrais... Non, plus j'y pense, plus j'y réfléchis elle-même. Elle m'aime. Lorsque j'ai chanté tout à l'heure comme je l'ai dit ces ouvriers. Alors, nous parlons pas de temps et déposons ici. Cette boîte qui renferme quelques bijoux. C'est une commission secrète. Jacqueline sûrement ne t'aura pas à dire. Êtes-vous là ? Fortillion ? Oui. Oui. Voici votre écran, madame, et ce que vous avez demandé. Vous êtes un peu de parole, je suis content de vous. Je vais vous dire ce que j'ai pour un regard de vos yeux à changer ma vie. Je ne vis que pour vous servir. Vous nous avez chanté à table une jolie chanson tout à l'heure. Pour qui est-ce qu'elle est faite ? Mère, voulez-vous de m'y a pas écrit ? Elle est faite pour vous, madame. Je meurs d'amour et ma vie est d'amour. Dans le vrai mot ? Non ? Mais je croyais que votre refrain défendait de nos muscles qu'on aime. Et pitié de moi, Jacqueline, ce n'est pas d'hier que je souffre. Depuis deux ans, je suis la trace de vos pas. Depuis deux ans, sans que jamais, peut-être que vous ayez su mon existence, tout ce que vous aimez, je l'aime. Et là, je vois que vous grimacez, mais Dieu sait que ma douleur est vraie et que je vous aime en vous. Alors d'abord, je ne grimace pas, je souris. Et ensuite, je ne souris pas de vous entendre dire qu'il y a deux ans que vous m'aimez, mais je souris de ce que je pense qu'il y aura deux jours demain que vous me connaissez. Que je vous perde il y a deux ans que je n'existe que pour vous. Mais levez vos dents si on venait, qu'est-ce qu'on penserait de moi ? Non, je ne me lèverai pas, je ne quitterai pas cette place que vous croyez mes paroles. Si vous repoussez mon amour, du moins n'en coûterai vous pas. Ne va-t-il pas rester si une heure se méchant d'un plan obstiné ? Oui, ok, je le veux. Vous croyez donc à mon amour ? Non ! Ah non, je n'y crois pas. C'est la mort, je ne vais pas croire. C'est impossible, vous n'en pouvez douter. On ne se prend pas si vite à trois mois qu'elle m'en prie. Que faut-il faire pour vous convaincre ? Je vous en prie, dites-le moi. Vous lui demandez, je vous conseille. Eh bien, il faudrait me prouver. Seigneur mon Dieu, je n'ai que des larmes. Mais quoi, les larmes prouvent-elles quand même ? Vous me voyez à genoux devant vous. Ce qui m'a jeté à vos pieds, c'est une douleur qui m'écrase, que je combats depuis deux ans, que je ne peux plus convenir. Et vous restez là froide et incrédule ? Vous niez même ce que je souffre quand je suis prêt à mourir pour vous. C'est plus cruel qu'à refuser. C'est plus affreux que mépris. Oh, c'est pas juste, c'est mal écrit, comme une injure, plus qu'un mépris. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Il pense à moi. Quoi que j'apprenne, je ne sais pas, pourquoi je sois, c'est pas toi. Silence ! On vient, je vous parle, je vous aime. Sortez par le petit escalier, revenez en bas, j'y serai. Elle m'aime. Jacqueline m'aime. Elle s'éloigne, elle me quitte ainsi. Je ne veux pas sortir moi-dedans. Silence, on approche. Quelqu'un l'a arrêté. Vite, sortons. La porte est fermée de ce côté. Si je vais de l'autre côté, je vais rencontrer ceux qui venaient. Venez donc, venez donc un peu. C'est le capitaine qui m'entendait. Cache-en-nous, attendons, il ne faut pas qu'on voit ici. Arrêtez. Fusez-vous donc ici, toute seule, je vous cherche à partout. Monsieur Loïc Fortuño est parti. Vous vous laissez dans un tête-à-tête qui n'est pas supportable. Qu'ai-je à faire avec Maître André, je vous prie ? C'est singulier que vous dire ceci. Je fais mon site pour une emplette. Un bon pot. Que ce dîner m'a amusé. Et quelle curieuse figure a notre jeune initié. Initié ? C'est de moi qu'il veut parler ? Comme il tremblait, le pauvre garçon lorsqu'il a levé son verre. Qu'il faisait plaisir à moi. Assurément, c'est de moi qu'il parle. Il s'agit du dîner de tantôt. Sa chanson sur tout m'a ravie. Et Maître André l'a bien remarqué. Il en amène à l'heure mal-œil pour de bon. On ne se croire ni comprendre encore qu'est-ce donc que ce clavard en chair. Du reste, ce garçon lui est inutile. Et oui, ses maris ne manquent jamais d'adorer les amoureux de leur femme. Vous voyez ce qui s'est passé. Du moment qu'on se fait à vous, il faut souffler sur le chandelier. Non. Avec le caractère de mon mari, il n'y a jamais rien de sûr. Et il faut garder sous la main de quoi se tirer dans parable. Qu'il fasse de moi leur jouet, ça ne peut être sans motif. Toutes ces paroles sont des énigmes. Je suis l'avis de le congélier. Ou comme vous voudrez. Mais qui sait si demain, ce soir, ou dans une heure, ne viendra pas une bourrasque. Rappelez-vous ? Libérez ! Délivrez ! Je ne mentirai plus jamais. Sans du Christ, il est son amour. Ha 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 ! 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 Le temps du reste, ce que vous voudrez. Sans émercer tout à fait le jeune homme, on peut le tenir en haleine mais d'un peu loin. Et le mettre en lisière. Oui, si les soupçons de mettre en haleine ne lui revenaient jamais en tête, eh bien, nous aurions d'être à monsieur Frotugnot pour les allonger de lui. Frotugnot ! Il me semble qu'on a remué. Moi, j'ai cru entendre un soupir. C'est probablement ma peine. Non ? Elle range dans le cabinet. Alors, reprenons. Pour le plaisir, il faut savoir prendre le temps de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir. Ah, mais t'es qu'à venir ! Pour le plaisir, oublier qu'on a dit un jour, ça sert à rien les mots d'amour et te les dire pour le plaisir. Mais je suis dans le rôle, là ! Pas moins, c'est changement d'acte, là ! Alors, tu t'aimes, tu gardes, mais n'entendez pas, j'ai tant que tiens. On peut discuter, chandrine, là ! Que diable se passe-t-il donc ici ? Comment ? Moi, qui ai quelques droits à l'amitié de maître André, il me rencontre et ne me salue pas. Les clercs me regardent de travers. Je ne sais si le chien lui-même ne voulait pas me mordre d'en tâche. Eh bien, qui me dirait que je vous prie à quel propos maltraitons les gens ? Ce que j'avais prévu arrivait sérieusement cette fois. Nous n'en sommes plus aux paroles, mais à l'action. À l'action ? Que voulez-vous dire ? Que ces maudits clercs font le métier d'espion, qu'on nous a vus, que maître André le sait qu'il veut se cacher dans l'étude et que nous courons les plus grands dangers ? Est-ce que cela qui vous inquiète ? Bien sûr et non. Que voulez-vous de pire ? Qu'aujourd'hui, nous le réchappions puisque nous sommes avertis, ce n'est pas l'heure et difficile. Mais du moment que maître André agit sans rien dire, nous avons tout à craindre de lui. Non, vraiment, vraiment, c'est là toute l'affaire et il n'y a pas plus de mal que cela. Êtes-vous fou ? Comment est-il possible que vous en plaisantiez ? Mais c'est qu'il n'est rien de si simple que de vous tirer dans l'arrivée. Maître André est furieux, dis-je. Il n'y a pas qu'il crie. Mais qu'il y a de compagnons. Il veut se mettre en embuscade. Qu'il s'embusque. Il n'y a rien de mieux. Les clercs sont de la partie, mais qu'ils y soient avec toute la ville si cela leur est nécessaire. Ils veulent surprendre la belle Jacqueline et son très simple serviteur. Qu'ils surprennent, je ne m'y oppose pas. Non, mais qui y a-t-il là qui nous gêne ? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Bon, allez, faites-moi venir votre monsieur frottinier. Allez, comment ? Nous sommes en terrible. Le drôle nous abandonne. Allons-y. Avertissez-le. J'y ai pensé. On ne sait où il est. Il n'a pas paru ce matin. Non, ce n'est pas possible. Non, il est là. Quelque part. Dans vos jupes. Vous coulerez au milieu dans une armoire et votre servante l'aura par inadvertance accroché au bord de manteau. Mais encore, en quelle façon peut-il nous être utile ? Mais ne vous gênez-vous pas que c'est pauvre, Claire. Qui vont se donner bien du mal et ne retrouvent personne au logis. Nous ne pouvons laisser ces braves gens repartir les mains vides. Il faut leur dépêcher quelqu'un. Cela ne sera pas. Trouvez autre chose ! qu'un jour s'étale comme un soleil d'été et que ton envoyé ressemble au champ de l'éclat. Qu'est-ce qu'il y a de la cloche ? Qu'est-ce qu'il y a de la cloche ? Je vous ai fait là une idée horrible. Je ne peux y concentrer. Mais pourquoi horrible ? Rien n'est plus innocent. Vous faites un mot à Frotugno. Vous le faites venir ce soir. C'est peut-être ça d'un rendez-vous. Bon, je le vois l'entrée, l'éclair le surprenne et M. Rondé le prend au collet. Mais que voulez-vous qu'il lui arrive ? Vous descendez là-dessus en chemise de nuit en demandant pourquoi on fait tout ce bruit. On vous l'explique. Mais quand on fait en fureur vous demande pourquoi son jeune clair se glisse la nuit dans son jardin. Alors, vous vous gissez quelque peu tout d'abord et puis ensuite vous avouez sincèrement tout ce qu'il vous plaira d'avouer. Mais que ce garçon visite vos marchands qu'il vous apporte en secret des bijoux en amour la vérité pure. Qui a-t-il l'heure de si effrayant ? On ne me croit à part la bonne apparence que je donne des rendez-vous pour payer des mémoires. On croit toujours ce qui est vrai. N'est-ce pas à vos commissions si vous le faites vous le direz il en le verra bien. Qu'il est sur lui un bijou, un coffret la première chose venue c'est pas l'affaire. Mais comprenez donc que si nous employons ce moyen nous en avons pour une année entière. Je m'étendrai sans bus qu'aujourd'hui il se rembusquera demain et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il me surprenne. Moins il trouvera plus il le cherchera. Mais qu'il trouve une fois pour toutes et nous en bon à délivrer. Ah, c'est impossible. Il n'y faut pas songer. Bien, un rendez-vous dans un jardin n'est pas d'ailleurs pour ces gros péchés. Si vous craignez leur frère vous n'auriez pas les sangs et on trouvera que le garçon il s'en tira toujours. Il serait plaisant qu'une femme ne puisse trouver qu'elle est innocente quand elle est vite. Allez, prenez le papier et le crayon que vous suivez. Vous n'y pensez pas que la marche c'est un guet-à-tente que vous faites là. Vous trouvez la lumière dessine sur ton corps des montagnes des forêts et des îlots trésor que je t'aime 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 quand ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur quand le ciel dans tes yeux un seul coup n'est plus plus quand il meurt de ne vient quand il doit non se parle quand ta pudeur dit une douce petite poire c'est écrivait je vous l'envoie à minuit ce soir au jardin il s'est envoyé cet enfant dans un piège c'est lui frais à l'ennemi ne signez pas c'est inutile ça a été formidable vous laissez un 6 CV j'aime beaucoup les positions vous prenez sur ça applaudissez la dame si vous voulez merci pour elle t'es moins cher la nuit sera fraîche vous feriez mieux de rester chez vous et laisser ce jeune homme se promener seul et profiter le temps qu'il fait je crois comme vous qu'on aurait peine à croire que c'est pour vos marchands qu'il vient si on vous interroge vous vouliez de dire que vous ignorez que vous venez de venir dans la terre ce mot d'écrit sera au témoin puis l'on va votre main attendez sans doute quelque peu et les caractères en sont presque déguisés je vais donner ce mot au jardinier et Frotugno l'oradou les vautours ont leur proie et l'oiseau de Vénus la balle d'Orterelle peut dormir en paix sur son nid à-dessus les hommes soulagez-vous facez les oies sauvages elles sont allées vers le midi la Méditerranée et... Wouhou ! Rendre un jeune homme amoureux de soi. Uniquement pour détourner sur lui les soupçons tombés sur un autre, lui laisser croire qu'on l'aime, que lui dire au besoin, remplir de doutes et d'espérance un cœur jeune et prêt à souffrir, exposer un homme aux soupçons, à tous les dangers de l'amour heureux, et cependant ne lui rien accorder. Tromper, mentir, mentir du fond du cœur, faire de son corps un appart. Voilà ce qui fait sourire la femme. Voilà ce qu'elle fait d'un petit air distrait. Pourquoi c'est à l'adresse à moi ? Pourquoi à moi plutôt qu'à Guillaume ? Est-ce hasard ? Est-ce calcul ? Peut-être au fond se douter tel que je n'étais pas indifférent, mais si elle savait que je l'aimais, pourquoi ? Parce que cet amour rendait son projet plus facile, et que jamais, dès le premier mot, ne perdent au piège qu'elle me tendait. Donc elle voit que je vais souffrir, elle ne pense qu'en profiter. Mais ô Dieu juste, il en était ainsi, à quel monstre ai-je à faire ? Et dans quel habit suis-je tombé lui ? Mais tant d'horreur n'est pas possible, une femme ne serait-elle une statue malfaisante, à la fois vivante et glacée ? Quand elle me souriait, elle n'en aimait pas pour autant, mais elle souriait de voir que je l'aimais. Quand elle me tendait la main, elle ne donnait pas son cœur, mais c'est le mien, se donner. Quand elle me disait « je vous aime », elle voulait dire « aimez-moi ». Jacqueline n'est pas méchante, il n'y en a ni froideur, ni calcul, elle ment, elle est trop belle, elle est femme. Elle est coquette, railleuse, joyeuse, audacieuse, mais non infâne, non insensible. Insensible, tu l'aimes, tu prie, tu pleines, mais elle se rit de toi. À minuit, ce soir, au jardin. C'est de la part de Jacqueline. Non. Cela ne se fera pas. Qui sait ce qu'un homme comme Maître André, une fois poussé à la violence, peut inventer pour se venger. Je n'enverrai pas ce jeune homme en péril aussi à fond. Ce clavaroché sans pitié. À quoi bon exposer Fortunio ? Je ne veux pas que ce garçon soit maltraité. Il m'aime. Eh bien, soit, je ne rends pas le mal de vos biens. On a dû vous remettre un billet de ma part, l'avez-vous lu ? On m'en l'a remis, je l'ai lu. Vous pouvez disposer moi. Non, c'est inutile. J'ai changé d'avis. Défirez-le et n'en parlons jamais. Puis-je vous servir en quelque autre chose ? C'est singulier, il n'insiste pas. Non, je n'ai pas besoin de vous. Attendez ! Je vous avais demandé votre chanson. Ben voilà, sous tous vos ordres. Oui, je crois que oui. Si ma présence vous est inutile, permettez-moi de me retirer. Je l'aime beaucoup, cette chanson. Elle a un petit air naïf qui va avec votre coiffure. C'est une chanson qui vous ressemble, vous qui m'aimiez. Vous avez beaucoup d'indulgence. Chantez-moi dans votre ordre. Excusez-moi, je ne sors rien maintenant. Mais pourquoi ? Elle vous souffre ou moi, c'est un méchant caprice ? J'ai presque envie que vous chantiez bon gré, malgré. Est-ce que je n'ai pas quelques droits sur cette feuille de papier-là ? Ce n'est pas mauvaise volonté. Je ne peux rester plus longtemps et mettre André a besoin de moi. Il me plaît assez que vous soyez grondé, chanté. Mais si vous l'exigez, j'oublie. Si vous croyez... Non. C'est l'air de récompenser tout le temps. Est-ce que vous attendez que vous m'entendez ? Ne me retenez pas, je souffre. Chantez d'abord, vous m'aurez ensuite, si je vous retiens, si vous souffrez. Chantez, vous dis-je. Je le veux. Vous ne chantez pas. Pas long. Si vous chantez, je vous donnerai mon éventail. Bon, tenez, Jacqueline, vous auriez mieux fait de me le dire. Qu'est-ce que vous dites ? De quoi, par exemple ? Vous m'auriez mieux fait de me le dire. Bon, d'aventure, j'aurais tout fait pour vous. Tout fait pour moi ? Qu'entendez-vous par là ? Il faut que vous l'aimiez beaucoup, Jacqueline. Il va vous en coûter de mentir, de mentir, de rayer ainsi sans pitié. Moi, je vous râille. Et qui vous a dit ça ? Je vous en supplie, ne mentez pas davantage. On me l'a assez, je sais tout. Mais enfin, qu'est-ce que vous savez ? J'étais hier, dans votre chambre, à toute la barre, j'étais là. Est-ce possible ? Vous étiez dans l'alcôve ? Oui, j'y étais. Je vous en supplie, ne dis plus à moi là-dessus. Puisque vous savez tout, monsieur, il ne me reste maintenant qu'à vous prier de garder le silence. Vous êtes malheureusement une partie trop intéressée pour me juger avec indulgence. Je suis résignée et j'attends. N'ayez aucune espèce de crainte. Si je ne fais rien qui puisse vous nuire, je me coupe cette main. Non. Il me suffit de votre parole et je n'ai pas le droit d'en coûter. Je dois même dire que si vous l'oubliez, j'aurais encore moins le droit de m'en plaindre. Mais j'aurais une chose à ajouter. De vous à moi, je suis sans crainte. Puisque vous me promettez le silence. Mais il existe une autre personne dont la présence dans cette maison peut avoir des suites fâcheuses. Clavage. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je vous demande de m'écouter. Un éclat entre vous et lui est fait pour me perdre. Quoi que vous puissiez exiger, je m'y soumettrai. Sans murmure. Dicitez-vous même les conditions. Faut-il que la personne dont je parle s'éloigne d'ici pendant quelques temps ? Faut-il qu'elle s'excuse près de vous ? Je n'exige rien. Vous l'aimez, soyez en paix tant qu'il vous aimera. Adieu, madame, vous n'aurez jamais à me plindre de moi. Alors fortuleux, laissez-moi votre chanson ! Mais qu'en ferez-vous, comment vous êtes ? Vous me parlez depuis un quart d'heure et bien du cœur ne vous sortent des lèvres. Il s'agit bien de vos excuses, de sacrifices, de réparations. Il s'agit bien de votre clavage et de sa sauvanité. Il s'agit bien de mon amour. Vous croyez donc tout ce qui m'affiche d'avoir été pris pour du, me plaisanter à ce dîner ? Je ne m'en souviens seulement pas. Quand je vous parle de deux ans de souffrance, vous croyez donc que je fais comme vous ? Et quand vous vous rougissez, vous détournez la tête, ce que je souffre me fait pitié. Et la blessure que vous m'avez faite, voilà que vous la guérissez. Mais elle est au cœur, Jacqueline. Vous n'appliquez qu'à tout de la main. J'étais capable de consentir à tout. Pauvre enfant. Oui, pauvre enfant, dites-le encore. Pauvre enfant. Encore. Pauvre enfant. Que vous avez-je fait, Jacqueline ? Comment se peut-il, sans avoir pour moi ni amour, ni elle, sans me connaître, sans m'avoir jamais vu ? Comment se peut-il que vous qui êtes si bonnes, qui croyez à Dieu, je vous accuse, vous que j'aime plus que ma vie. Pardonnez-moi, Jacqueline. Donnez-vous. À quoi suis-je bon grand-pieu, sinon vous donnez ma vie ? J'ose me plaindre et vous m'aviez choisi. Ma place était à votre table et j'avais compté dans votre existence, j'avais vivre. Est-ce que je vous plaît, Jacqueline ? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que vous me chassiez ? Pourquoi donc ne voulez-vous pas faire encore semblant de m'aimer ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Fortuño, revenez à vous. Oh ! Oh ! Qui êtes-vous ? Laissez-moi sortir ! Appuyez-vous sur moi. Scénario, nous l'avons remis. Voulez-vous m'emmoyer en marie ? Non, merci, je me sens bien. Écoutez-moi, Fortuño. Je me voulais vous, Jacqueline. Écoutez-moi ! Ah, ma... Je ne peux pas vous demander par moi. Je ne peux pas me justifier. Vous êtes bon bras et sans serre. J'ai une dépense et délouillère. Je ne peux pas vous. Je vous laissez agir. Fortuño, revenez ! Ne me laissez pas. Je vous pardonne de tout mon cœur. Mais non ! Vous souffrez ? Ça va. Et là ? Là, je souffre. Le mal est fait. Qu'allez-vous faire ? Comment se peut-il, sachant d'où que vous soyez revenu ici ? Madeleine, votre... Votre servante m'a dit quelques mots concernant votre mari. Ça fut rare et le fait qu'il se crachait dans le jardin. Vous le saviez, malheureux. Et vous veniez à ce jardin ? Le premier mot que je vous ai dit, c'est que je mourrais de bon cœur pour vous. Le second, c'est que je ne mentais jamais. Vous le saviez et vous veniez ? Songez-vous donc à ce que vous dites. Il s'agissait d'un guet-apant. Je savais tout. Il s'agissait d'être surpris, traîné en prison, d'être tué, peut-être. Je savais tout. Vous saviez tout. Vous saviez tout. Vous étiez là hier, dans cet alcove. Vous écoutiez, n'est-ce pas ? Vous saviez encore tout ? Vous saviez que je mens, que je trompe, que je vous raille et que je vous tue ? Vous saviez que Jacques Lavaroche sait qu'il me fait faire tout ce qu'il veut ? Que je joue une comédie ? Que là hier, je vous ai pris pour dupe ? Que je suis lâche et méprisable ? Que je vous expose à la mort par plaisir ? Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous en étiez sûr ? Eh bien, que savez-vous maintenant ? Jacques, je crois, je sais. Sais-tu que je t'aime ou que tu aies ? Qu'il faut que tu me pardonnes ? Ou que je meurs ? Laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Laisse-moi, toute une nuit, faire avec toi, le plus long, le plus beau voyage. Oh, veux-tu le faire aussi ? Une hirondaire, fait mon printemps, quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends un printemps, alors je sens que j'ai pour toi, l'amour au bout des doigts. Laisse-moi, laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Oh, toute une nuit. Laisse-moi, laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Faire avec toi, le plus long, le plus beau voyage. Laisse-moi, laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Laisse-moi, laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Laisse-moi t'aimer, toute une nuit. Grâce au ciel nous voilà tous joyeux, tous amis et tous réunis. Si je doute encore de ma femme, puisse mon vin m'empoisonner. Je vous répète que votre Claire m'ennuie, faites-moi la grâce de le renvoyer. Je fais ce que vous m'avez dit. Quand je pense que j'ai passé l'année dernière à me morfondre dans mon étude, je ne sais de qu'un nom nommer. Me prenez-vous pour un autre maître André. Si le Claire ne sort de cette maison, j'en sortirai moi-même tantôt. Je fais ce que vous m'avez dit. Mais je l'ai conté à tout le monde, il faut que justice se fasse ici-bas et désormais, pour pénitence, je ne douterai de quoi que ce soit. Monsieur Fortunio, je bois vos amours. Cela suffit, j'ai dit. Je pense que cela suffit. Je fais ce que vous m'avez dit. Voilà ce que je vous ai dit. Mais oui ! Aux amours de Fortunio ! Guélope, guéloulope. Guélope, guéloulope. Je n'ai en dessine guéloulope. Je n'ai en un sex-machine. Celle chanson est bien vieille. Chantez, Monsieur Calabarmoche. J'ai mon bématisme. Je n'ai rien gênant. Ma pauvre Jacqueline. J'ai 73 ans. Je fais de la chaise longueur. Et j'ai une baby-sitter. Je traînais-moi la jambe. Quand j'étais chanteur. Destinée, on était tous les deux. Destinée, avant nos chemins se rencontrer. À s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi. Destinée, rien ne sert de fuir ou de lutter. C'est écrit dans ta destinée. Tu ne pourras pas y échapper. C'est vrai, c'est l'avenir. Malgré l'eau doit toujours devenir. Tous nos désirs d'amour inespérés. Imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil. Tout en ligne. Tout en ligne. Tu attends le soleil impatiemment. Éperdument, passionnément. Ça. Applaudissements. 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 Merci, monsieur l'homme.